Est-ce que vous vous souvenez de Black Lives Matter ? C'est vrai que c'est totalement sorti des médias, l'effet de mode est passé, même si on en parle un peu à gauche à droite, mais il est très rarement fait mention à présent. Black Lives Matter, on en a pas mal parlé, surtout au travers de sa cofondatrice Patricia Khan, qui n'a pas détourné de l'argent, mais qui a plutôt utilisé cette manne financière de l'association pour s'acheter des méga-maisons à plusieurs millions de dollars dans des quartiers ultra-blancs. Ça avait totalement disparu, et ils reviennent faire parler d'eux, parce que l'association, mais surtout l'autre cofondateur, a acheté un manoir de 6,5 millions de dollars, soit disant pour l'association. Alors à tout ça, il faut remettre un peu de contexte. Je vous invite à aller dans la playlist qui est dédiée au mouvement Black Lives Matter, et on a traité, il y a déjà une soixantaine de vidéos, mine de rien, mais il y a trois vidéos d'entre elles qui traitent de la fondatrice de Black Lives Matter. La première qu'on avait traité, c'est la fondatrice de Black Lives Matter achète une maison de 1,4 million de dollars dans un quartier chic ultra-blanc. Des associations élèvent leur voix et demandent où va l'argent et pourquoi elle ne vient pas habiter avec eux. Tout simplement. Tout simplement. Et ces associations sont aussi des associations affiliées à Black Lives Matter. Donc c'est vraiment entre eux qu'il y a de la bisbille. Tu te dis, mais nous on crève la dalle, on essaie de survivre avec quelques milliers de dollars de dons, et eux ils ont des millions. Et ils ne font pas ruisseler l'argent vers nous. Deuxième vidéo. La fondatrice de Black Lives Matter a acheté pas une, mais quatre maisons, dont une au Bahamas. Et on apprend que la fondatrice du mouvement Black Lives Matter, Patrice Kahn-Kuller, qui se définit comme marxiste. Et troisième vidéo. Black Lives Matter, la cofondatrice, démissionne suite à la polémique des achats de maisons. Et elle a fait une vidéo où elle pleure, elle essaie de pleurer avec des larmes de crocodile durant un journal télévisé, un peu pareil que Pierre-Jean Chalençon quand il expliquait qu'il avait une Mezouza. La cofondatrice de Black Lives Matter, Patrice Kahn-Kuller, démissionne après la polémique sur ses achats de plusieurs maisons à plusieurs millions de dollars. Et je me suis dit, fin de l'affaire. Elle a démissionné, elle n'est plus en tant que cofondatrice, mais ce que j'ai oublié dans tout le bazar, c'est qu'elle est cofondatrice. Et qui est l'autre cofondateur ? C'est rien de plus que son mari. Ou femme. Je ne sais plus s'il est homme ou femme. J'ai un doute. Je crois qu'il est non-binaire. Bref, c'est le couple. Et du coup, au final, elle touche fort là-dedans, quoi. Black Lives Matter a envoyé des millions à une association caritative canadienne pour acheter un manoir. Black Lives Matter a transféré des millions à un organisme de bienfaisance canadien dirigé par l'épouse de son cofondateur pour acheter un vaste manoir qui avait autrefois servi de siège au parti communiste, selon les archives publiques. Donc, si je comprends bien le bordel, Patrice Kahn-Kuller, c'est elle. Patrice Kahn-Kuller, c'est la nana. Janaya, c'est le mari. Et donc, lui, il dirige Black Lives Matter et il a envoyé 6,5 millions de dollars à un organisme de bienfaisance dirigé par l'épouse. Donc, dirigé par Patricia Kahn. C'est compliqué à suivre au bout d'un moment. Comme ça. Selon les archives publiques. M4BG, une organisation à but non lucratif, évidemment, ils sont toutes à but non lucratif, mais brasse des millions, basée à Toronto et créée par Janaya Kahn et d'autres militants canadiens à récupérer la propriété historique de 10 000 pieds carrés pour l'équivalent de 6,3 millions de dollars en espèces en juillet 2021, selon les registres de propriété de Toronto consultés par The Post. Kahn est l'épouse de Patricia Kahn-Kuller. Alors, donc, c'est bien une nana ! Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. C'est une nana ? Ouais, remarque. Ouais, non, c'est une nana. C'est dur à suivre. C'est vraiment dur à suivre. Kahn est l'épouse de Patricia Kahn-Kuller, cofondatrice de Black Lives Matter Global Foundation Network et marxiste, autoproclamée. Marxiste. On va pas refaire la définition du marxisme, mais entre ce qu'ils font et le marxisme, c'est Epic Split of Jockland Vandam. Elle a démissionné du groupe l'année dernière, un mois après que The Post ait révélé qu'elle avait dépensé 3,2 millions de dollars pour des maisons en Géorgie et à Los Angeles et au Bahamas. Kahn-Kuller a vigoureusement nié que les dons des Black Lives Matter étaient utilisés pour acheter des maisons. Mais elle l'a quand même acheté. L'achat de la propriété de Toronto nommée Wall Street Center for Art and Activism a été révélé au grand jour au milieu d'une inquiétude croissante concernant le manque de transparence du groupe d'activistes américains dans ses finances. Ce qu'il faut savoir, dans ce manque de transparence, c'est pas n'importe qui, ce sont pas des succursales, pas des filiales, je sais plus comment on appelle, des branches, des branches associatives de Black Lives Matter qui demandent eux-mêmes, bordel de merde, de la transparence à la Black Lives Matter Global Foundation Network. Au Canada, l'achat a été critiqué par deux membres seniors du groupe qui ont démissionné plus tôt ce mois-ci à cause du financement de l'immeuble. Pour Black Lives Matter Canada, prendre de l'argent de Black Lives Matter Global Network pour un bâtiment sans consulter la communauté était contraire à l'éthique. A tweeté Sarah Jama plutôt ce mois-ci. Pour Black Lives Matter Canada, refuser de répondre aux questions des jeunes organisateurs noirs va à l'encontre de l'esprit de construction du mouvement. Les questions ont été soulevées alors que Black Lives Matter Global Network Foundation traverse sa propre agitation interne en tant que deux militants qui ont été mis en place pour gérer l'organisation après la démission de Ken Culler, brusquement quittée en septembre selon un rapport du Washington Examiner. Ça, c'est la troisième vidéo. Donc ça, c'est le femme de Patricia. Donc c'est ça, Janaya Khan est l'épouse de Patrice Khan Culler. Donc il est lesbienne. Elle a donné M4G à un organisme... Makeni Temba et Monifa Bendélé ont déclaré au journal qu'ils ne savaient pas qui gérait la manne de plus de 66 millions de dollars du groupe provenant de Thousand Currants, une organisation à but non lucratif que gérait ses dons. Qui c'est qui gère ? Et c'est ça qui est fou. On en parlait, je ne sais plus si c'était dans la deuxième ou dans la troisième vidéo. Tu sais, ils lui posent la question qui c'est qui gère au final ? Pas de réponse. On ne sait pas qui gère. On ne sait pas qui gère. Qui c'est qui est quand même 66 millions, il y a quand même un gère ? Non. Ah bon ? Thousand Currants a transféré l'argent à Black Lives Matter Global Network Foundation en octobre 2020 lors de sa rupture avec le groupe selon des documents publics. Malheureusement, cela semble être un abus épique de la confiance du public dans lequel les ressources de tout un mouvement sont gaspillées sur les caprices et la mauvaise gestion financière d'une personne et de son cercle restreint d'amis et de famille. Du népotisme. Mais eux, ils ont le droit. a déclaré Tom Anderson, directeur du gouvernement Anti-Integrity, projet du National and Legal Policy Center, un groupe de surveillance basé en Virginie. Ni Black Lives Matter aux Etats-Unis, ni l'organisation à but non lucrative canadienne ont envoyé les courriels du poste demandant des commentaires. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour l'algorithme et le référencement si vous aimez ce genre de contenu. N'hésitez pas surtout à partager sur le réseau et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.